nettoyage de la base de données. Maintenant que nous avons récupéré des informations sur le sentiment des personnes qui ont rempli le questionnaire, peut-être que nous allons modifier des questions, supprimer des questions, en rajouter ou modifier simplement délibeller ou changer le type. Une liste déroulante va devenir une liste à puces, pas une liste à puces, un ensemble de boutons radio ou bien des cases à cocher. Une fois que les modifications sont faites, il va être important de vider cette base de données de réponses qui ne contient plus aucune réponse intéressante. Il faut les enlever avant de diffuser au véritable répondant la version finale de notre questionnaire. Alors pour faire cela, on va déjà aller dans l'onglet réponses. On va quitter l'onglet questions et on va aller dans l'onglet réponses. Dans l'onglet réponses, qu'est-ce que l'on a ? On a une visualisation des différentes réponses qu'on a avec des petits graphiques qui nous donnent déjà quelques informations. Alors comme l'objectif n'était pas de collecter des réponses, mais juste de voir si mon questionnaire était compréhensible ou pas, les résultats ne m'intéressent absolument pas. Ce que je veux faire, c'est vider ma base de données. Pour vider ma base de données, je vais cliquer sur les trois petits points qui sont ici. Et je vais demander de supprimer toutes les réponses qui se trouvent ici. Alors il me dit qu'attention, une fois que ça sera supprimé, ça sera définitivement supprimé. Si vous avez envie de les garder, à ce moment-là, il faudra peut-être les exporter, les enregistrer. Alors pour les enregistrer, il suffit de faire un export sur Google Sheet ou sur Excel en cliquant sur ce petit bouton-là, le petit bouton vert qui va vous permettre de visualiser les réponses. Mais bon, normalement, les pré-tests, c'est pour avoir une version finale de mon questionnaire. En général, on n'a pas besoin de les garder et on veut juste vider la base de données. Donc je vais faire OK. De six réponses, je retombe à zéro réponse, je n'ai plus rien. Si j'ai modifié les réponses, les questions de mon questionnaire, peut-être que j'ai changé de type, je les ai déplacées, je les ai renommées, j'ai changé leur type. Le tableau ne va plus convenir. Donc une fois qu'on a fait des modifications, il va falloir recréer un tableau de réponses pour que l'on puisse par la suite récupérer des réponses bien formatées. Donc systématiquement, après les pré-tests, on a fait des modifications, il faut cliquer sur ce bouton-là des options et indiquer que l'on va sélectionner la destination des réponses. On va donc définir un nouveau tableau de réponses. On va donc créer un nouveau formulaire. Là, je vais mettre réponse chocolat. Ce sera peut-être plus simple que ce qui est noté ici. Et je vais faire créer. C'est le nouveau tableau de réponses qui correspondra à mon questionnaire dernière version. Maintenant, je ne dois donc plus toucher à mon questionnaire. Si jamais je retouche à mon questionnaire, à la structure de mon questionnaire, et bien à ce moment-là, il faudra refaire cette manipulation, supprimer le tableau et en régénérer un nouveau. La phase suivante sera la phase de diffusion du questionnaire, puisque maintenant, mon questionnaire est prêt à recevoir les réponses des répondants. J'aime et tout, et bien sûr, faites la réponse à mon questionnaire. J'aime et tout. Merci.